16e épisode sur 20 Je me suis inspiré pour les grands paysagistes de l'exposition qui est en ce moment, jusqu'à aujourd'hui et un peu plus, de Christian Basso sur les paysages qu'on voit là. Puisque Christian Basso est dans la salle, il peut confirmer qu'on est en pleine bosse. C'est ça, et que c'est sans doute une sorte de tissu posé sur des ballots de paille, quelque chose comme ça aussi ? Des betteraves. Des betteraves, qui donnent un aspect presque abstrait au paysage. Vous pouvez aussi acheter des photos d'ailleurs. Il y a tout un travail sur le ciel qui a donné lieu à un stage. Et c'est de ça que je suis parti pour revenir à mon histoire de la photo, puisqu'on a vu comment, dans l'épisode précédent, la photo était complètement devenue en art. Et dans les épisodes d'avant, comment Nadar, Adjet avaient participé à le faire reconnaître comme art. Et puis la dernière fois, avec l'abstraction russe, comment c'était devenu totalement en art. Et la prochaine fois, le 17, comment le travail des Allemands a fait que c'était devenu complètement en art. Et donc, mis à part faire un clin d'œil appuyé à M. Christian Basseau et son talent de photographe de paysage, je vais organiser aujourd'hui un petit voyage pour tout le monde. Alors, le petit voyage va faire des allers-retours, c'est-à-dire qu'on va, pour donner un plan, aller en Égypte, aller… Il y a une petite phrase qui est merveilleuse de Denis Roche qui dit « On ne se défait pas de l'idée qu'à peine ouvertes les fenêtres, les photographes se sont jetés sur le monde, ils sont situés chez eux et dans l'instant, ils étaient partout. Rien ne leur était extérieur et au centre de leur regard, il y a une seule et universelle million. » Comme c'est le moment aussi des grandes époques de colonisation, il va y avoir des tas de photos en Égypte, en Mexique, dans des endroits un peu incroyables. Mais le principe d'aller-retour que je voudrais décrire aujourd'hui, c'est que continuellement, la photo va être à part de la peinture, elle en est séparée, elle n'est pas du tout en train d'être reconnue comme un art copiant la peinture, mais le principe d'aller-retour va nourrir… On le regarde quand on regarde le plan, on va voir des gens qui prennent l'Égypte en photo, les grands lointains, Giraud de Pranger, Maxime Ducamp, Félix Ténard, que des gens qu'on ne connaît pas, c'est l'occasion de les découvrir, un petit chef-d'œuvre de John Bessley Green, et puis c'est avec des gens comme Gustave Legray, qui est fort connu maintenant pour son travail sur la nature et sur la lumière, qui va faire cet aller-retour, puisque lui-même était élève de peintre, élève de Delaroche, et il va abandonner la peinture pour se mettre à faire de la photographie. Et on va voir comment cette vieille légende urbaine qu'on entend souvent, c'est-à-dire est-ce que l'impressionnisme est né parce qu'il est influencé par la photo ? La réponse est non, et en même temps un petit peu oui, mais on verra pourquoi, avec une explication autour de cette vague. Et puis la dernière chose qu'on verra, et qui est encore plus rigolote, c'est comment Monet lui-même va être marqué par les débuts de la photo, en étant avec un ami à lui qui s'appelle Dobigny, qui est graveur et peintre, et qui fait ce genre d'image. Et ça, c'est une historienne de l'art qui s'appelle Rosaline Cross, qui va nous aider à le comprendre. Et puis on reviendra en aller-retour, voir des grands paysages américains comme ils sont ici. Et c'est comme ça qu'on verra que le paysage peut devenir un genre en soi qui n'est plus juste un témoignage de ce qui s'est passé. Alors maintenant que tout le monde n'a rien compris au plan, on va se lancer. On a dit trois morceaux, la photographie et ses particularités, les grands extérieurs à les conquérir, la façon dont la peinture et l'impressionnisme vont se servir de la photo et le servir en retour. Si on le dit d'une façon un peu plus savante, c'est comment la texture de la photo, et notamment le calotype, je vais expliquer ce que c'est, va transformer la façon de faire de la photo. Alors il y a un truc rigolo, on peut commencer par des trucs rigolos. C'est que cette photo de Daguerre, prise du haut de sa fenêtre, dont on a dit 1838-39 boulevard du Temple, qu'il n'y avait pas de gens sur la photo puisque ça passait trop vite, mais qu'il y avait un seul humain par le hasard de la photo qui était celui qui se faisait cirer les chaussures. J'ai vu une petite hypothèse nouvelle très rigolote, ce serait que Daguerre aurait peut-être demandé à ce monsieur de rester là. C'est-à-dire qu'il aurait pensé à un modèle et pensé, alors j'ai trouvé un truc qui a l'air un peu kitsch, ils ont eu l'idée de la colorer, ce qui peut se discuter, parce qu'en noir et blanc, on est habitué à ce que la photo soit en noir et blanc. J'en ai parlé un petit peu, on y reviendra dans les quatre épisodes qui restent, c'est que la photo, quand on commence à faire de la photo, et on pourrait presque poser la question, on n'a pas le temps à Christian Basso, mais la photo sérieuse passe par du noir et blanc. Quand on commence à faire de la photo et qu'on veut se lancer dans quelque chose qui soit un peu esthétique, ça passe par le noir et blanc parce que longtemps, la couleur a eu l'air d'être un détournement, une fantaisie, une rigolade. Et ce n'est pas forcément le cas, il faudra peut-être jusque dans les années… On a inventé la photo couleur dès 1881, et il faudra au moins 1950 pour qu'on se mette à faire aux États-Unis de la photo en couleur et la prendre au sérieux. Ça, c'est une idée qui vient de Godard qui décrit que le cinéma a eu la même question. Pour être pris au sérieux, le cinéma n'a pas voulu faire de la couleur. Il voulait, dit Godard, garder les couleurs du drame. Donc là, c'est vrai qu'elle fait un peu plus… Elle fait quitte parce que les couleurs sont un peu fortes, mais ce qui m'importe de commencer à détailler dans ma partie 1 sur 3, c'est finalement la photo témoignerait de ce qui était sous nos yeux. C'est-à-dire, il y a eu ça, et on a pris une photo, c'était là à ce moment-là. On sait très bien, en la colorant ou en découvrant que ça se trouve, on a demandé au modèle de poser, que c'est faux. Par contre, puisqu'il a demandé à quelqu'un de rester, il a donc organisé la réalité. C'était bien comme ça que ça s'est passé, il a attrapé la réalité, mais il l'a un peu organisée. Il n'empêche que l'un des points forts qui va faire la particularité de la photo, c'est ça ma première partie, c'est que c'était comme ça en fait. Ça s'est passé de cette façon-là, même si on a demandé à quelqu'un de poser, même si on veut retravailler la photo, elle témoigne du fait que quelque chose a été à cet endroit-là comme ça. Et pourquoi j'insiste sur ça ? Tout simplement parce que quand on a une peinture, la question ne se pose pas de la même façon. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on se dit que c'était comme ça. Enfin, c'était peut-être comme ça, mais il y a très peu de chances que c'était comme ça. Le peintre a reconstruit l'image, il a assemblé plein de choses et en remettant tous ces bouts-là, pour que ça soit plus lisible, il l'a rendu vraisemblable. C'est la différence qu'on pourrait faire. Tiens, ça serait une belle distinction. Ça, c'est vrai, alors que l'autre, c'est vraisemblable. C'est vrai, c'est-à-dire que ça a eu lieu à un moment donné. Alors, un des premiers théoriciens de la photo, c'est Roland Barthes en 1980. Il crée un livre qui est très chouette à lire, très facile. Qui s'appelle la Chambre claire. C'est un clin d'œil à la Chambre noire. Il dit, il y a dans toutes les photos quelque chose qui dit ça a été. C'est-à-dire que ça a eu lieu. Et même si c'est un peu truqué, il y a quelque chose qui est vrai. Ça, ça change les données, c'est-à-dire que ça va permettre qu'on va avancer un chouïa, mais quand on a une image d'une des plus grandes manifestations, c'est la première fois, on est en 1848, on est en Angleterre, qu'il y a la première manifestation, c'est une pétition de plus de 15 000 signatures qui demande à ce qu'il y ait un parti ouvrier, un syndicat ouvrier, on ne peut pas dire qu'il n'y avait personne. Les témoins pourraient dire, non, non, il n'y a rien eu. Si, c'était là. Et ce simple fait de constater la réalité et qu'elle soit difficile à discuter, fait partie des particularités de la photo. On a un autre exemple qui est une mérée. En 1848 aussi, il y a eu trois révolutions au XIXe siècle. En France, du haut du faubourg du temple entre Saint-Maur et Popincourt, il y a des barricades et on peut, en zoomant beaucoup, voir qu'il y a des gens qui sont cachés derrière les barricades et qu'en face, ça sent les ennuis un peu parce que… Alors, si vous avez l'occasion, il y a une merveilleuse série de Stan Lehmann sur Arte, sur l'histoire des ouvriers, qui dit qu'il y a une tradition en France où la lutte ouvrière passe par les barricades, c'est-à-dire une occupation de l'espace, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, forcément. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un témoignage que ça a eu lieu. On a une gravure qui va en sortir. Barricade de la rue Saint-Maur-Popincourt le dimanche matin, d'après une planche d'aguerre typée de Thibault. En fait, c'est la gravure qui nous dit que c'était sans doute Thibault parce que l'image n'est pas signée, la photo n'est pas signée. Et donc, on a été longtemps habitués à ce que la photo soit reproduite en gravure. Donc, c'était vrai, mais c'est traduit par quelqu'un d'autre. Par contre, cette image anonyme, appelons-la faite par Thibault, elle a une autre vertu énorme, c'est qu'il en fait une le lendemain avec, on voit un peu moins, tous les soldats qui ont absolument évacué toutes les barricades. On a le avant et après qui va dans le sens de ça a été, quelque chose s'est passé, on en a le témoignage. C'est les ateliers, c'est une publicité à l'entour. On a le témoignage qu'une manifestation a eu lieu et qu'en plus, elle a été évacuée par les gardes mobiles puisque vous le savez peut-être, et vous pouvez le retrouver dans ce beau documentaire de Stanley Mann qui a aussi fait des documentaires sur l'architecture et la photo. les manifestations de 48 étaient un peu instantanées et il fallait être là pour prendre la photo. Pour rappel, la photo venait de sortir de terre en 39. Alors, la première des choses, c'est ce que la photo apporte et qui va parler du paysage, c'est-à-dire de nous montrer des choses qui ont eu lieu à un moment donné comme on ne le voit plus, c'est-à-dire du temps passé, des choses qui ont eu lieu à un moment très précis qu'on ne pourrait pas remontrer autrement et qui ont disparu, qui n'ont pas la même force quand ils sont gardés, loin de là, des choses qui, donc, politiquement, signifient quelque chose qui est très important et très fort. Et puis, ces choses on les retrouve, ça, c'est très marrant, il s'appelle Sussipidj. Oui, il y a son nom sur le côté. En fait, ce sont des photos stéroscopiques, on peut regarder avec un petit principe pour les voir en relief. En fait, c'est un éditeur de photos qui seront vendues comme des sortes de cartes postales. On est en 1840, c'est-à-dire un an après la sortie, on commence à vendre là en Italie des images à acheter. C'est-à-dire que, je l'ai déjà raconté, mais la photo est un bien commun, ce n'est pas un truc d'auteur signé avec du style, c'est juste des images de la vie de tous les jours. Mais c'est ce qui fait qu'on va pouvoir voyager sans bouger. Je vous ai promis, du voyage, là, on n'a pas à se déplacer, on voit, un résumé de ma première partie, on voyage en géographie et on voyage dans le temps puisqu'en 1840. Je ne balancerai pas l'âge du public, mais ils n'étaient pas là. Vous ne les faites pas sinon. Alors, il y a une autre chose qui est tout à fait passionnante dans cette image de Talbot, et qu'on connaît peu. Là, on est en 1844, il va éditer, je l'ai déjà raconté, le pencil of nature, le stylo de la nature, le crayon de la nature. Il va avoir l'idée parce que c'est un enjeu très important. Les premières photos sont des daguerreotypes faites sur une plaque de métal. Il n'y a pas de négatif, donc ce n'est pas un multiple. C'est très important parce que nous, on est habitués à ce que l'image circule en grosse quantité avec les images numériques encore plus. Et donc, la question va être longtemps de si on a perdu la plaque, on ne peut pas la refaire, alors que l'image photographique dans notre esprit, c'est une image reproductible, surtout si c'est un témoignage de quelque chose quand même. Si c'est perdu, c'est perdu. Et puis, on a longtemps eu l'idée que c'est inversé, ce qui est le cas des daguerreotypes. C'est-à-dire, il faut un tirage pour après en faire autre chose. Le Pencil of Nature que publie Talbot, c'est vraiment en même temps que Daguerre, on dit Talbot, mais je vais dire Talbot à la française, c'est un livre en plusieurs exemplaires. C'est-à-dire, il va faire des tirages de plusieurs fois la même image pour en faire un cahier qui coûte assez cher, mais qui permettrait de le diffuser. en prenant une photo de la plaque, on peut avoir un moyen de le tirer autrement. Et ce que Talbot fait qui est très beau sur cette meule de foin et qui va me servir de point de repère pour parler dans un deuxième temps de cette histoire, dans un troisième temps de cette histoire du rapport à la peinture, c'est trois choses. Cette meule de foin, à première vue, elle n'a pas grand intérêt. On est en 1844, ce n'est quand même pas rien. Alors, quand on se penche sur qu'est-ce que raconte la photo, et c'est comme ça qu'on va comprendre ce que le paysage fait de plus, il y a quatre éléments qui sont intéressants dans cette meule de foin. Premièrement, à gauche, il y a un couteau qui est là. C'est un couteau qui sert à couper la meule, c'est-à-dire à l'entailler et puis à la tailler par petits morceaux. On voit à la fois que tout ce qui est ici, c'est à la fois arrondi, ici c'est ras, ici c'est un peu cubique. Ça permet de deviner comment la meule a été fabriquée. Ça, c'est le commentateur qui le fait. Ça prouve que la meule ne va pas durer longtemps aussi, qu'elle va être découpée en petits bouts. Finalement, quand on se pose sur une image et qu'on commence à regarder les détails, on se dit, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Et puis, il y a un truc plus marrant, c'est que c'est un cadran solaire, c'est-à-dire que c'est un pic qui, avec la lumière à ce moment-là, va dire comment était le soleil et à quel moment. Et puis, avec des données météorologiques, on peut savoir le jour et le moment. Et puis, il y a un autre cadran solaire qui est extraordinaire qui prouve que la photo de Talbot, on est encore dans des moments où on ne peut pas mettre d'humain parce que le temps de pose est trop long. Ça commence à ne pas bouger quatre minutes, c'est quand même encore beaucoup, même si on se fait cirer les chaussures. Le deuxième élément qui prouve que Talbot a fait une vraie photo d'artiste, c'est que l'échelle, son ombre, elle est verticale. Et là, ce n'était pas avant, ce n'était pas après, c'était au moment que l'échelle, elle est verticale. On se grouille les gars, on y va, on fait la photo. Il a attendu, il a repéré où c'était et il a attendu le moment pile où ça allait se faire. Et donc, il est déjà en train tout doucement, le plan évolue, le plan de la conférence, c'est-à-dire d'un témoignage, j'ai pris une photo, clic, clac, Kodak et puis j'étais juste là, il y a des gens qui composent leur image. On a vu que Daguerre pouvait demander à des gens de se mettre à un endroit pour qu'on leur tire les godasses et que ça compose. On va voir qu'ils ne sont pas si innocents que ça dans la façon d'attraper l'ensemble. Voilà, l'échelle est absolument verticale et puis il y a encore deux trucs qui sont assez rigolos. On n'est pas rigolés. C'est l'arrière-plan avec les feuilles qui vraisemblablement sont vertes dans la vraie vie parce que mentalement c'est difficile à imaginer et donc on n'a pas de rendu de la couleur. Par contre, les feuilles, elles nous intéressent parce qu'elles font un très bel arrière-plan noir. Elles font comme un écrin autour. Vous voyez que ma souris fait le tour. Ce qui est déjà très beau d'ailleurs, c'est qu'on a une meule, quand on la regarde, elle est ronde là, elle a un très bel arrondi là. On dirait une paire de fesses, c'est parfait. Et on voit cette paire de fesses parce qu'elle se détache bien sur un fond bien foncé. Mais cette même paire de fesses n'est plus une paire de fesses puisqu'elle est droite ici, droite ici et droite cubique ici. C'est un robot-fesses. On a un arrondi qui tourne très bien avec des lignes qui sont assez nettes et qui contrebalancent avec l'échelle qui est droite et oblique. C'est assez géométrique en fait ce que fait Talbot là et toute l'image est extraordinairement construite. On voit à la fois cet arrondi que je me suis amusé à comparer à des fesses parce qu'il y a ces paysages de feuilles qui ne deviennent plus qu'une masse unique. L'image est très très construite et composée. On va voir c'est la surprise de la fin de rester que s'il y a une influence chez les impressionnistes elle vient non pas de l'instantané le fait de prendre à toute vitesse l'image c'est pas ça en fait. C'est la façon de simplifier les masses par endroit pour faire ressortir certains éléments. Les masses ici je vais expliquer mieux tout de là les masses qui font que ça ressort là le clair qui fait que le foncé de l'échelle ressort bien nettement vous voyez c'est le seul blanc en fait c'est tout bizarre alors que tout le reste et c'est mon quatrième point d'intérêt on a des nuances de gris qui sont très très belles on voit bien la texture en fait on en mangerait tout un tas de nuances de gris qui sont un peu variées tout ça vient ça vient d'un truc dont j'ai déjà parlé et dont on reparlera après c'est un calotype c'est à dire pour pouvoir faire des images multiples au lieu de faire une image sur une plaque de métal un daguerreotype ils vont préparer du papier avec une matière dessus qui va réagir à la photo qui fait qu'on va pouvoir faire plein de papier reproduit et multipli ce qui va nous donner un avantage ça se casse pas c'est pas fragile deuxième avantage c'est multiple le désavantage mais qui va faire notre troisième partie aujourd'hui il va y avoir du grain c'est à dire comme le papier il a un grain il va faire une matière qu'on voit partout c'est très beau si vous ne voyez pas ce que c'est que le grain vous imaginez moi qui suis prof de dessin on imagine que tout ce qu'on voit là crayon de papier feuille allez on reproduit voilà j'entends déjà ouille 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 je ne veux pas le faire monsieur voilà c'est ça le grain c'est toute la variété des grilles qui font que on va avoir une matière et c'est ça qui va nourrir les impressionnistes c'est la conclusion pour ceux qui vont s'en rendre c'est à dire que les impressionnistes ne vont plus représenter un paysage seulement ils vont représenter la matière qui est devant nous il y a une formule très belle d'un historien de l'art américain je le dirai peut-être tout à l'heure deux fois si j'oublie c'est que Zola va aimer au début les impressionnistes parce qu'il trouve que c'est une représentation de la réalité et puis petit à petit il ne va plus aimer les impressionnistes il a mis avec Cézanne il connaît bien Monet parce que c'est la matière la croûte de la peinture qui va être la plus importante et Meyer Shapiro il a une formule géniale il dit Zola aime la peinture impressionniste quand elle est une tranche de vie et il ne l'aime plus quand elle devient une tranche de pain c'est ça qu'on a là une sorte de tranche de pain qui fait que c'est la matière alors aujourd'hui on dirait la plasticité le côté art plastique qui va devenir plus importante ça c'est ma troisième partie j'ai amorcé on a donc dit représentation par la photo deux choses qui ont eu lieu et d'une façon très construite et composée qui va faire ressortir des éléments plus que d'autres liés au calotype à la façon au procédé que Talbot a développé et puis il y a aussi une matière c'est pas à peine une astuce mais il y a une matière qui est importante c'est le temps en fait tous ces gens-là sont morts ils étaient là à un moment donné on ne sait même pas qui c'est il y a du temps dans l'image qui fait qu'on peut ça se trouve il y a ta grand-mère il y a plein d'éléments presque de fiction dedans voilà on a la même chose ici avec cette image qui est le premier panorama que fait Martens en 1844 il y a du temps qu'à passer parce que c'est le premier panorama c'est-à-dire une image qui est allongée alors pour faire court je lis c'est pour éviter je vous le résume à ma façon juste après c'est une chambre à daguerreotype que Martens a inventée qui fera breveter en 1845 un mouvement d'horlogerie déplace l'objectif le long d'un arc de 150 degrés dessinant l'image sur une plaque métallique recourbée afin de maintenir la distance de façon optique de façon permanente il évite ainsi les distorsions qu'aurait provoqué un objectif à grand angle pour le dire à ma façon l'objectif est arrondi et la plaque sur laquelle ça va s'insoler est arrondie dans l'autre sens donc il n'y a pas de déformation parce que vous savez dès qu'on voit une image sur un arrondi elle est déformée là tout est droit que Martens va mettre au point ce procédé pour valoriser ça mais il y a plusieurs éléments qui sont chouettes dans ce panorama déjà il était graveur lui-même donc l'idée d'utiliser des images inversées puisque l'image qu'on voit là encore une ruse ce n'est pas dans ce sens-là qu'est Notre-Dame le Louvre à droite on voit une toute petite amorce une toute petite boule sur le haut du Louvre le pont des Arts l'Institut l'image est inversée elle va servir à Martens à graver c'est-à-dire à faire ça l'intéresse que l'image soit inversée puisque la gravure inverse de nouveau premier élément important deuxième élément qui est assez beau d'ailleurs c'est que la scène est floue alors qu'en fait elle bouge elle est floute comme une sorte de miroir quand on la regarde de près tout est assez relativement net là on dirait presque une matière cirée et l'air de rien le fait qu'elle soit ainsi lisse fait ressortir les éléments qui sont devant là aussi l'air de rien et puis ça continue à enfoncer mon clou il va jouer avec la matière de l'image on a des choses très découpées assez nettes dans les lumières et la découpe de l'architecture il ne fait pas tout à fait ce qu'il veut parce que l'air de rien ce n'est pas flagrant là mais il y a une petite cheminée qui est dans l'axe du Sacré-Cœur elle a failli nous emmerder donc il faut que la photographe se déplace se baisse se relève on ne peut pas bouger ce qui est devant nous le paysage est là par contre le photographe peut non pas tricher mais composer ce que notre ami Christian Basso a fait il a peut-être mis des couvertures sur des betteraves pendant qu'on avait le dos tourné mais il s'est baissé pour que ça soit à la ligne au maximum et sur l'image que j'ai dans le dos on a un rocher comme personne trouvé ça ne se fabrique pas en deux secondes par contre la sortie de ce rocher les zones de noir qui se découpent ne se retrouvent pas à l'arrière de l'image qui est plus pâle le photographe va construire son image et la composer dans l'ensemble on va pouvoir comprendre que c'est inversé et que finalement tout ça n'était pas tout à fait de cette façon-là pas grave c'est ce qui fait que le monde est à la fois tel qu'il l'a vu et en même temps il en a fait autre chose même chose avec un petit chef-d'oeuvre inattendu du révérend Calvert Richard Jones on est à Naples à Santa Lucia c'est signé ici Santa Lucia on a le tirage la plaque numéro 49 on est en 1845 parce que celle de gauche c'est la plaque numéro 48 42 voilà il va le révérend Jones va signer les plaques pour qu'on comprenne parce qu'il n'a pas assez de il n'a pas encore de système pour faire un panorama il va déboîter en deux et puis jouer justement avec ce mur au lieu d'y voir une impossibilité il va accentuer et couper à cet endroit ce qui est intéressant dans son image c'est que elle est dans l'esprit de ce que je viens de vous raconter à la fois un témoignage de ce qui s'est passé le linge qui sèche les gens dans la rue qui sont un peu flous les stores qui sont plus ou moins ouverts voilà la lumière du jour qui fait une ombre sur le côté à la fois il n'a pas pu faire autrement que ce qui était devant lui par contre quand on regarde l'image globale c'est extrêmement bien composé c'est-à-dire que la légende napolitaine qui fait qu'il y a des tissus qui sèchent il se dessine bien en oblique pour amener le regard jusqu'au milieu de l'image accentué par la composition oblique du paysage accentué l'oblique de l'autre côté par l'ombre qui est sur le côté elles font comme un clin d'œil aux stores qui sont de l'autre côté qui eux sont foncés sur un fond clé voilà le révérende Jones qui s'est baladé dans toute l'Italie on est en 1845 c'est quand même pareil c'est le premier qui fait des assemblages panoramiques en mettant des éléments les uns avec les autres mais il écrit un article qui s'appelle On a binocular camera c'est une caméra pour binoculaires en 53 il compare l'effet qu'il produit à l'observation d'une scène avec un œil seulement et propose donc une chambre spéciale avec deux objectifs pour avoir une vue panoramique il est en train de chercher aussi comme c'est Martin ce qu'a trouvé mais comment on peut recomposer une vue qui soit le plus naturelle possible si on peut dire ça comme ça il va se balader beaucoup et notamment en Italie pour faire ses débuts de panorama il il dit que les panoramas sont la satisfaction de l'œil du point de vue de l'image sont difficiles à imaginer c'est-à-dire que le panorama est plus satisfaisant pour celui qui regarde parce qu'il a l'impression d'être face à une vue et l'enjeu qui est en train de se faire là c'est comment on pourrait avoir quelque chose qui aurait l'air d'être ce qui est devant nous vraiment le même révérend va prendre des tas de photos ici on est à Malte ici on est à Rome ce qui est intéressant qu'on ne voit pas au premier abord et qui pourrait être évité mais que le calotype va accentuer c'est le ciel blanc le ciel blanc donne quelque chose de très abstrait alors que dans les premières photos comme on est habitué à la peinture là on est en train de s'en détacher doucement les photographes rajoutent des petits nuages monsieur Basso n'a pas eu besoin de ça il suffit d'aller en bosse et d'attendre un petit peu que l'automne se pointe pour qu'il y ait du nuage dans tous les sens même s'il peut témoigner il y a des jours où il n'y a pas les nuages qu'on veut c'est comme à la pêche il faut attendre est-ce qu'on peut pousser la réalité la truquer non on est un entre deux on est en train de prendre la réalité telle qu'eux et on est en train de l'organiser pour qu'elle soit comme on veut artistiquement mais pour qu'elle soit lisible aussi ce ciel blanc pourrait être transformé il pourrait être complètement fait avec des petits nuages il aurait l'air plus peinture et en un sens en assumant le fait que le calotique va avoir moins d'informations des choses plus simples en choisissant de ne pas rajouter les petits nuages le révérend John il assume la photographibilité de la photo ça n'existe pas ce terme mais il vient d'être inventé c'est-à-dire il va prendre des moyens qui sont proprement photographiques on a dit dans les épisodes d'avant que le fait de faire des surimpressions le fait de faire des collages d'assembler plein de choses donnait à la photo quelque chose de particulier mais j'étais dans les années 1920 quand j'ai dit ça je suis revenu en arrière en 1850 et je constate juste que le photographe peut prendre des défauts ou des qualités enfin transformer en défaut un système moins précis pour en faire une qualité de lisibilité même chose on a changé désiré charné le voici parti au palais du cirque à Tinchensla au Mexique et Denis Roche indique parce que cette image-là lui a beaucoup plu je vais vous lire le bout quand même c'est lui qui disait tout à l'heure à peine ouvertes les fenêtres les photographes se sont jetés sur le monde ils sont sortis de chez eux et dans l'instant ils étaient partout rien de ce qui était extérieur ne leur était étranger on va se répandre partout et puis ramener des images du monde entier donc c'est une façon de se déplacer sans se déplacer donc le paysage va être un gros sujet on va voir qu'en Égypte il y en a plein mais c'est pas ça qui m'intéresse ce qu'il y a d'intéressant là c'est qu'il ramène de l'histoire il ramène quelque chose puisqu'on voit bien que c'est une ruine mexicaine dans un pays où presque personne n'a été dans des conditions pour faire des photos qui sont très complexes en 1857 désiré charné c'est quand même chic tout le monde s'appelle pas comme ça je le regrette à 30 ans il débarque au Mexique dans le port de Veracruz avec 1800 kilos de matériel missionné par le ministère de l'instruction publique voilà un ministère qui nous manque trois ans plus tard de retour à Mexico il fait paraître un premier album de 25 plans sur les ruines Maya du Yucatan et deux ans plus tard à Paris en deux volumes le magnifique dont voici un extrait cité et ruines américaines chez un certain Gide éditeur il est impossible que devant les photos que Charnet réalisa ça c'est Denis Roche qui fait ce commentaire qui est merveilleux donc je vous le lis en entier c'est un livre qui s'appelle Le boîtier de la mélancolie où chaque fois Denis Roche fait un petit texte en fonction d'une image qu'il a choisie il est impossible devant les photos que Charnet réalisa dans un pays seulement connu de quelques explorateurs qui n'arrivaient là au prix d'efforts effrayants de ne pas être saisis d'une rêverie violente j'aime bien l'expression non seulement la photographie venait à peine d'être inventée on est en 58 mais on le sait moins l'attrait des ruines n'était lui-même qu'un concept récent une vogue une mode lancée d'un seul coup et pour toujours par un certain comte de Volnay qui avait publié le livre Les ruines en 1791 alors qu'il était secrétaire de l'Assemblée en pleine révolution française pour vous faire un résumé en une phrase de toute la modernité en une phrase la révolution française en coupant la tête du roi coupe le fait que les choses puissent revenir et à partir parce que normalement dès qu'on a une monarchie on a une sorte de temps éternel qui fait que la reine d'Angleterre vivra encore dans son temps je vous le signale de toute façon elle est indestructible le temps n'est pas le même quand on est dans un système républicain d'élections de répétitions en coupant cette tête c'est une métaphore on invente la nostalgie c'est-à-dire que d'un seul coup il y a quelque chose dans les ruines qui nous fait penser à ce qui était avant c'est quand même très rigolo que 30 ans après on invente la photo qui est chargée de temps et d'espace alors devant cette photo dit Denis Roche d'un mur maya irsut et chaud comment se retrouver deux fois lucide face à tant de magies différentes auxquelles l'esprit ne trouvait encore aucune habitude c'était tout nouveau le fait de regarder des ruines et de trouver ça beau c'est ce qui fait que pas loin d'ici dans ces mêmes années pas 1858 plutôt début du 19ème on va inventer des fausses ruines dans le parc maintenant de Geur mais dans le parc de Mériville là on fait des fausses ruines parce que c'est un marrant de rêver à quelque chose qui aurait été quelque chose avant et qui devient puis on a aussi un très beau tableau d'Hubert Robert que celui qui a peint et fait le parc dans le château de Chamarron où il y a des fausses ruines imaginez c'est très rigolo qu'on fasse maintenant des trucs en sachant que c'est déjà des ruines vous allez me dire il suffit de regarder un pavillon construit de ses propres mains dans une cité pavillonnaire il ne faut pas grand chose un coup de vent il est déjà une ruine non on a Instagram qui fabrique des filtres pour faire du faux vieux je fais pleurer ma femme chaque fois que je lui dis que dans Instagram il y a un filtre qui vieillit la photo qui arrondit les angles la jaunie qui s'appelle 1977 c'est un filtre c'est son année de naissance c'est un filtre qui fait vieux c'est triste mais on a donc continuellement et c'est le cas dans cette société de la révolution française et dans la nôtre aujourd'hui une fascination pour ce qui disparaît parce que notre société est en train de se transformer espérant qu'elle accouche de quelque chose de mieux c'est possible mais dès que ça change on ne sait plus très bien où on en est donc on est très très nostalgique on est dans une vague qui l'est beau on invente cette idée de ruine à ce moment mais l'autre chose qui va se retrouver dans ces époques-là c'est tout simplement que Napoléon est parti en 1794 en Égypte et qu'il a emmené avec lui des tas de gens dont le petit monsieur Horace Vernet qui est ici présent en photo par Nadar alors que lui est peintre et qu'il peint plutôt ça il emmène des tas de copains dont un un très génial Goupil Fesquet qui va éditer leurs souvenirs ornés de 16 dessins d'Horace Vernet voyage d'Horace Vernet en en Orient voilà à quoi ressemblent les peintures d'Horace Vernet ce que j'ai montré tout à l'heure ce qui est surtout rigolo alors j'ai dit 1794 pour Napoléon qui va en Égypte et puis 1824 pour Napoléon qui décrypte alors là c'est la vogue de l'Égypte tout le monde veut absolument aller en Égypte et donc tout le monde va y aller tout le monde va y aller faire des photos Goupil Fesquet fait ces photos-là c'est très rigolo parce que Horace Vernet écrit un mot il est avec Goupil Fesquet et puis il dit on a d'aguerotité comme des lions on n'a pas arrêté dans ces années 1842 de faire des photos dans tous les sens Horace Vernet ne fait pas de photos lui il fait de la peinture mais il aide son copain Goupil Fesquet à faire des photos alors là on est dans une balade puisque j'ai déjà je suis dans ma deuxième partie j'établis un petit repos dans l'esprit du spectateur pour que ce petit assoupissement passager soit bercé d'une petite découverte visuelle je vous présente donc quatre photographes d'Orient à la fois pour vous faire voyager Giro de Pranget c'est quand même assez chic de se faire comme ça on est en 1844 donc on est 1839 première photo pardon des images d'un peu partout parce que Giro de Pranget va aller à Jérusalem il va aller en Égypte aussi on a cette matière de la photo qui est si particulière qui la vieillit un peu le fait qu'elle soit cernée autour puisque le point est moins facile à obtenir la lumière sur l'ensemble de la plaque ça c'est un intrus en fait c'est la fontaine d'un château d'eau pétrifié par le gel je ne vais pas retrouver où ça mais je trouvais ça trop beau donc ce n'est pas encore le changement climatique qui est égyptien voilà des images assez simples on est sur des plaques de daguerreotype on a quelquefois des personnages et on a il y a un impact politique pas des moindres qui n'est pas mon sujet mais qu'on ne peut pas mettre de côté on a à la fois une fascination pour l'Orient un Orient qui est complètement inventé c'est-à-dire qu'on ne voit pas qu'il fait chaud on va parler de Maxime de Caen juste après et puis cette fascination a un revers c'est-à-dire qu'on est seulement tout doucement et en un minute en train d'examiner les méfaits de la colonisation en France notamment c'est-à-dire qu'on allait emmerder des gens qui avaient rien demandé pour leur piquer leur richesse et qu'on soit d'accord avec cette idée ou non parce que c'est objectif là ce n'est pas une idée ce n'est pas une opinion c'est une idée c'est que la richesse et le développement de la modernité et de l'industrie au 19ème se basent ça il n'y a pas photo non plus c'est le cas de le dire sur le fait qu'on ne paye pas les gens et qu'on leur pique leurs affaires évident donc l'énorme richesse de la modernité elle vient de ça un petit voyage numéro un mais j'ai mieux que ça pourquoi il est lent on en a quatre à voir voici Maxime Ducamp qui est parti en Égypte avec son copain Flaubert qui hélas alors Maxime Ducamp écrit des livres il fait de la photo il fait des dessins il fait plein de trucs mais il fera un livre sur sur tous les amis écrivains qu'il a et comme il donnera des petites révélations sur Flaubert on ne gardera que son côté langue de pute par l'histoire mais depuis 1970 on a commencé à réévaluer un peu son oeuvre expédition des deux Siciles le voici avec Flaubert en 49 voilà alors ce qui change un peu par rapport à Prangès c'est que ses photos sont plus frontales il n'y a pas de biais la pyramide est un peu tournée sur un quart de tour enfin c'est le photographe qui l'a fait mais le fond est uni et on est surtout face à quelque chose qui est vraiment pris de front c'est ce qui lui donne entre guillemets quelque chose de plus moderne à nos yeux c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est plus lisible en fait de forme c'est-à-dire on dirait comme un radiateur qui se découpe sur un fond bien uni alors que dès qu'on est dans des nuances de gris on a du mal à savoir qu'est-ce qu'il y a à regarder par contre on voit tout de suite grâce à l'humain qui est ici que c'est assez grand et ça c'est un enjeu qui va intéresser notre deuxième partie c'est-à-dire comment avec une photo dans un environnement immense faire comprendre que c'est très grand ça c'est un sujet très rigolo parce qu'on pourrait se dire il suffit de mettre un mec mais là à part si Obélix monte sur son nez on ne peut pas savoir si c'est grand ou si c'est petit pas moyen et c'est ça qui va nous donner une deuxième piste pour aller vers la troisième partie qui se finit dans 15 minutes on y croit à peine c'est-à-dire comment donner de l'immensité à l'image pour donner la piste de la simplification et le travail de la matière il suffit de mettre un personnage pour voir que l'ensemble est un colosse c'est le cas de le dire Ducan va aller en Palestine en Syrie il va aller dans plein plein d'endroits très très différents oui mais le simple fait que ce soit frontal le fait qu'il soit face comme ça donne une sorte de majesté à l'ensemble le fait que le visage soit enterré accentue le côté vestige la dimension vient bien grâce au personnage et on voit bien qu'il est là pour faire une échelle c'est pas un portrait on s'en fout de qui c'est on s'en fout c'est une sorte de repère il est clair sur un fond foncé ce qui donne de la grandeur c'est le fait que ça soit frontal et le fait que les ombres se découpent de façon assez nette de façon assez stylisée en fait on a quelque chose qui est très lisible facilement si on devait faire pour plaisanter un petit décalco on pourrait prendre juste ces petites oreilles noires ces petits éléments noirs et on aurait presque comme un pochoir qui ferait ressortir le visage facilement le simple fait qu'il y ait une lisibilité de l'image immédiatement et le plus flagrant c'est celle-ci donne de la force à l'image elle t'arrive plus vite dans la gueule et plus elle t'arrive vite dans la gueule plus elle a de la grandeur plus ça accentue le côté grand ici c'est très grand on a un personnage qui l'indique et puis c'est très beau d'ailleurs mais la lisibilité de cette grandeur n'est pas aussi flagrante c'était notre deuxième voyage 1850 Giraud de Pranger 1844 pour le plaisir du voyage Félix Ténard décalotique on est en 1851 on a reperdu notre dimension et on l'a regagné par cette sortie par le fond il y aurait de quoi faire des exercices de crayon pendant des heures je vous disais qu'il y avait un enjeu d'aller-retour dans notre histoire c'est que ça donne envie d'y aller ça donne envie de faire un voyage qui prend beaucoup de temps et puis le retour puisque j'ai dit qu'il y avait aller-retour c'est que la photo elle fait voyager sans y aller et là on a quelque chose qui est intéressant dans cette photo si c'est la lisibilité en fait le fait vous voyez on a quelque chose qui en premier plan se détache sur un fond noir on dirait le tissu qu'a mis monsieur Bassot au premier plan de sa photo ici on ne sait pas on dirait presque un poteau alors qu'en fait c'est une trouée c'est l'ombre portée nette sur la droite et floue sur la gauche et puis la lumière rasante vient bien rendre lisibles toutes les écritures de la république et toute la lisibilité de l'ensemble lumière rasante qui fait qu'on a perdu la lisibilité de l'autre côté même si avec le tirage on devine que cette matière continue sur le côté la force de l'image elle est par cette acceptation de la simplification moins fort ici assez fort ici mais presque coupé notre dernier voyage avec un petit chef d'oeuvre John Bessley Green qui est américain dont on sait assez peu de choses qui s'est baladé aussi avec des négatifs sur papier donc cette simplification du ciel dont j'ai parlé voilà c'est Gustave Legray qu'on va voir juste après qui lui a appris des ciels tout blancs qui sont extraordinairement simplifiés qui donnent une modernité pas croyable modernité parce qu'on a dit on aurait pu mettre des petits nuages et puis ça aurait fait peinture mais surtout il aurait pu faire un autre truc vous allez me dire je fais toujours des hypothèses bizarres mais il aurait pu couper il aurait pu ne pas mettre tout ciel et qu'à faire comme ça voilà il aurait pu ne pas mettre de ciel aussi grand en acceptant de mettre un ciel aussi grand alors je ne peux pas dire il la rentrait l'abstraction c'est 1920 on va dire mais on n'a pas attendu on a juste donné le nom à quelque chose de cet ordre là parce qu'il suffit de retourner l'image pour qu'on voit à quel point c'est abstrait par contre on voit à quel point il a pris un parti de mètre du ciel en très grande quantité et que ce parti pris fait ressortir les éléments donne une matière qui est assez belle à l'ensemble du gris et que ce procédé de recopiage par calotype qui simplifie l'ensemble qui permet d'avoir un grain assez gris et un ciel régulier va permettre à Grimm de fabriquer ce petit chez-deux tout voici pourquoi un petit chez-deux parce qu'on a résumé l'ensemble de ce que je vous raconte un ciel presque uni très très grand une matière qui n'est pas du tout la même dans l'eau alors qu'elle bouge le Nil s'armule une matière presque miroir qui est très très différente du ciel l'air de rien une grande bande presque abstraite qui montre à la fois la fragilité du Nil le fait que ce soit un élément dans la vie qui reçoit de l'eau ne la reçoit plus se transforme selon l'environnement et puis cette fragilité qui fait presque une ligne on dirait une peinture de Rothko d'un abstrait américain des années 50 c'est le côté il qu'il y a dans le centre c'est à dire qu'il aurait pu cadrer de façon très serrée et on aurait eu l'impression que ce paysage était très grand c'était immense en choisissant l'angle et en faisant en sorte que l'isolement autour fait que l'île a l'air d'une île c'est pas une île c'est un petit morceau d'arbre une masse d'arbres isolés qui donne encore plus l'impression d'être isolé par le blanc au-dessus le miroir en dessous et cette découpe sur le fond toujours gris qui va envoyer ces images à Blancard-Evrard l'éditeur du Nord de la France dont on a déjà parlé qui éditera un livre qui s'appelle Nîle Monument Paysage Exploration Photographique 90 photos en 1859 ce qui ne nous rajeune pas alors la troisième et dernière partie en 8 minutes mais j'ai amorcé la troisième partie c'est quelle influence tout ça a sur la peinture ou alors pour le dire autrement on fait des airs-tours soyons simple la peinture influence la photo la photo influence la peinture comment ? voilà deux réponses faciles Gustave Legray fait ses photos en forêt de Fontainebleau alors l'air de rien c'est pas facile de faire des arbres en photo pas facile du tout à la fois parce qu'il y a trop d'arbres et que c'est toujours le bordel et que dès que t'isoles un petit bout ça a l'air presque mignon mais que ça pose des tas de problèmes de lumière de netteté aussi parce qu'il y a des fonds on a vu la meule de foin tout à l'heure des clairs des choses qui se découpent et qui font qu'on les voit plus ou moins bien qui fait qu'on sait plus où donner de l'œil puisque la composition elle va être valorisée et c'est là où les calotypes et leur simplicité vont influencer la peinture impressionniste on va faire des grands aplats foncés des grands aplats clairs pour que ça soit bien lisible ici c'est pas encore tout à fait le cas dans cette photo de Legray je trouve ça va l'être sur ce petit chef d'œuf qui est là même si c'est pas flagrant tout de suite en quoi est-ce que c'est fort ? et bien il y a quatre points simples un il y a un arbre en plein milieu qui se détache assez bien avec une clairière claire derrière on le voit pas tout de suite en même temps il est vraiment en plein milieu la composition il y amène une diagonale de chemin une diagonale d'arbre et puis l'isolement qui fait qu'à cet endroit-là on voit bien qu'il est tout seul et puis le fait qu'ici sur le côté c'est plus foncé et le côté ici c'est plus foncé donc si on découpe en tranches à la burène une zone de foncé une zone de clair notre rang d'arbre une zone de clair moyen une zone de foncé on a des rayures qui font qu'on voit que ça ce qui est un peu rigolo c'est que c'est accentué par tout ce flou au premier plan on a toute une nuance de gris qui fait une matière qui est assez belle d'ailleurs sans doute que le point était difficile à obtenir on est toujours sur un principe de papier en fait on appelle ça épreuve sur papier salé d'après un négatif papier ciré c'est ça un calotype c'est le papier a été préparé et il donne cette matière un peu particulière le dernier truc qui est rigolo c'est que et j'avais dit que ce serait rigolo qu'est-ce qu'on voit là l'appareil photo du monsieur sur un pied un pied là et l'appareil photo ici avec sa chambre ah bah oui après c'est ce qui est rigolo dans la photo c'est qu'on est à partir du moment où on invente la photo c'est Barthes qui nous le dit mais c'est Walter Benjamin avant on est tous des enquêteurs c'est-à-dire la photo comme ça a été dans un lieu donné un temps donné cherche ton info prouve de quoi ça parle et à quel endroit on est l'image de Legret elle emprunte au calotype une façon de faire des choses les plus simples possible alors reprenons notre image de Legret qui était élève de Delaroche en peinture qui arrête la peinture pour devenir photographe qui va initier des gens à la photographie je pourrais dire un peu elle marche pas si bien celle-là et celle-là marche assez bien la force du tronc d'arbre ressort davantage on peut aussi dire et là je suis pas capable de le préciser peut-être que le tirage lui-même a accentué cette distinction mais Legret est connu pour une deuxième chose qui fait qu'on en vend aux enchères aujourd'hui dans des grosses quantités il est connu pour ses scènes maritimes et la grande vague alors on a des ciels qui sont incroyables parce que tout se découpe sur un fond bien clair et qu'on a des noirs qui sont très noirs voilà pour faire vite il y avait un article de Télérama qui avait indiqué que Legret était l'inventeur de Photoshop c'est simple il prend deux plaques nous sommes au studio des clics et donc juste avant cette conférence le grand Nassib Trabouzi m'a indiqué que ça s'appelait HDR c'est-à-dire en numérique c'est ça on va moi je le dis avec mes mots on va prendre en photo le ciel et puis faire un deuxième cliché de l'eau et puis les mélanger si Gustave Legret a fait ce petit chef d'oeuvre que voici qui coûte aujourd'hui des fortunes c'est de cette façon-là il fait une plaque pour le ciel il fait une plaque pour l'eau qui soit dit en passant n'est encore pas de net et on n'a pas la capacité encore de faire un pont mais si je dis ça c'est parce que la légende urbaine qui conclut ma troisième partie que je vais tirer encore un petit peu parce que j'ai 5 minutes de rab c'est que on dit souvent que l'impressionnisme travaille par touche par floue parce que la photo est floue je dis non ce que l'impressionnisme va cliquer à la photo et qu'on va voir tout de suite c'est cette capacité de simplifier pour avoir de la lisibilité cette simplification-là elle vient du calottis c'est-à-dire du tirage sur papier qui donne du grain à l'image et qui est obligé de simplifier par masse et on va en donner la preuve tout de suite voilà alors c'est vrai que quand on vous le dit on a tendance à se dire mais oui le ciel il est gris un peu doux un peu flou alors que le bas il est net et noir avec un piqué mais après je ne sais plus si c'est parce que je l'ai lu que je le vois c'est la cruauté du prof d'histoire de l'art une fois que tu sais tu ne vois plus pareil mais bon maintenant vous êtes contaminé et vous voyez que le tirage c'est pour ça que je n'ai pas pu choisir quand il est un peu bistre ça ne donne pas du tout la même chose résultat des courses achetez des photos en vrai arrêtez de les regarder sur des écrans alors notre conclusion en troisième partie c'est ça comment les images de calotype ont influencé la peinture impressionnante et là je m'appuie sur le petit livre de madame Rosaline Krauss qui a fait des articles qui s'appellent le photographique c'est à dire qui définit un peu non pas ce que serait la photo mais le photographique et c'est facile à dire vite elle prend l'exemple elle fait un article qui s'appelle l'impressionniste le narcissisme de la lumière on a souvent dit que l'impressionnisme était simultané avec la photo en fait c'est pas tout à fait rien impression soleil levant 1872 la guerre dans la rue 1839 alors quand t'es à l'école ou quand tu lis des trucs tu dis oui influence 50 ans les gars c'est très jeune c'est mon âge mais quand même c'est très vieux on a le temps d'être influencé il faut se réveiller les mecs quand ils sont influencés c'est 3-4 ans 5 ans même si la façon dont une invention se diffuse ça se discute encore on évolue sur l'histoire de l'art de ce monde résumé de la vie de Monet Monet naît au Havre et rencontre un peintre que voici qui s'appelle Boudin Boudin fait des petites vues et va au bord de la mer faire des études de nuages au bord de la mer c'est redoutablement compliqué il fait beaucoup d'aquarelles il fait beaucoup de paysages vous n'allez qu'à aller au musée du Havre en plus on mange très bien au Havre il suffit de se situer sur le centre ou sur le bord de l'eau remerciez-moi pour ce conseil beauté Boudin avec John King fait des études d'aquarelle ça va plus vite c'était la mode depuis le début du 18e siècle c'est les anglais qui ont lancé ça on se met à peindre très vite on fait des petites esquisses ce que Rosaline Krause qui est américaine et elle a donc du recul sur l'impressionnisme nous apprend et elle a raison c'est que Boudin faisait des petites études vite fait on en voit plein 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 on en a marre au bout d'un moment au musée du Havre mais il revenait en atelier pour faire ses peintures si on va vite ça c'est un très bon boudin le port de Camaret qui est au musée d'Angers très mignon comme musée ça c'est un petit boudin aussi et celui-ci qui est à Glasgow on voit que ça a été repeint en atelier ce que Monet va faire c'est vraiment aller dehors et peindre dehors et alors Rosaline Krause va nous apprendre un truc bien plus compliqué que je ne connaissais pas avant de lire cet article voilà les petites esquisses pour faire court on a l'idée de sortir en extérieur avec l'école de Barbizon dont on va en parler dans deux secondes on est dans les années 1850 ce que Courbet lui-même 1850-1840 dessinait dehors faisait des esquisses dehors mais on finissait tout dans l'atelier le changement c'est pas que Monet peint dehors ce que dit Rosaline Krause c'est que là je vous l'explique en une phrase dehors il y a tellement de contrastes dans tous les sens que tu es obligé de simplifier si tu peins en atelier tu peins toutes les brins d'herbe un par un voilà si tu fais un daguerreotype et que le temps de pose il est de 8 heures ou de 4 minutes tu les fais tous un par un le calotype il est plus simplifié il va plus vite et Monet aussi ce que Rosaline Krause raconte c'est que comment Monet peut connaître le calotype il rencontre ce monsieur-là il s'appelle Charles Dobigny et Dobigny il est peintre de Barbizon alors c'est rigolo parce que la gravure que j'ai trouvée c'était une illustration de 1878 parce qu'il écrivait dans un magazine qui s'appelle Le Monde Illustré où justement on est en train de le montrer en train d'être dans son atelier ce qu'il n'est jamais parce que ce que Dobigny fait c'est des peintures et ici des gravures en extérieur tout le temps en extérieur on est en 1848 accrochez-vous puisque Monet et l'impression c'est 1868-72 voilà à quoi ressemble la peinture de Dobigny qui n'est pas si connue que ça on connaît surtout Corot on connaît Millet mais chez Dobigny on a une capacité à simplifier les masses ici on est dans un paysage au marais ici on est au printemps celle-là est moins belle c'est un crépuscule elle est moins la définition de mon image est moins forte mais c'était très saisissant de nouveau les bordeloises de Dobigny vous voyez on a à la fois des détails comme le frais Corot qui est un peu le maître de cette période à la fois cette façon de peindre n'est pas révolutionnaire entre guillemets on sait peindre de cette façon-là en Angleterre Constable un peu Turner si vous voulez c'est un peu avant mais ce que Dobigny est obligé de faire nous dit Rosaline Croce c'est de simplifier regardez le ciel qui ressemble à mes ciels des calottis alors on peut dire d'où ça sert votre truc alors je vous donne la preuve page 62 du photographique de Rosaline Croce nous savons que Dobigny et les autres peintres de l'école de Barbizon étaient médusés par la photographie et nous nous rendons compte qu'ils devaient en tirer les conséquences un an après que la première photographie eût été faite attention vous n'allez pas connaître cette information Arago inventa le photomètre un posemètre primitif qui apporta des informations déroutant les photographes connaissent ça ils ont un petit truc et ça dit retenez juste l'information qui suit lorsqu'on pointait le photomètre sur une tâche de peinture blanche puis sur une tâche de peinture noire que l'on visualise on obtenait une donnée le photomètre enregistrait sur son échelle une différence de 1 pour le noir et 90 pour le blanc on a 1,90 ça c'est l'écart de ce que peut produire la peinture je vais vous donner la solution vous imaginez que quand on va mettre le photomètre devant la réalité là on a dit 1 pour 90 il y a un chiffre cousin si on visait la partie la plus lumineuse du ciel puis le coin le plus sombre du sol l'instrument l'instrument enregistrait un écart de 1 pour 9000 conclusion de Rolla Zéline Krause les leçons qu'il fallait en tirer sont assez claires la gamme des contrastes dans la nature dépasse celle de la vision humaine c'est-à-dire que la possibilité de voir des lumières et des ombres avec l'œil est tellement immense que la peinture et l'art ne pourra rien celui-là est quand même chouette l'unité artificielle de la peinture dit Rosalind Krause son échelle limitée de valeur montée du blanc jusqu'à descendre vers le noir apparaît comme décourageant on ne peut pas avec du noir et du blanc faire comprendre la variété de la réalité quelle est la piste qui se pointe et bien lequel au type les tirages du calotype procédés différents du daguerreotype obtenus à partir d'un négatif de papier huilé donnent des images à la résolution moins fine qu'avec une plaque unique de daguerreotype elles sont beaucoup plus contrastées formées de violentes masses de noir et de blanc elles sont plus brutales et étranges presque dépourvues de détails les calotypes des années 1850 que nous connaissons ressemblent étonnamment aux peintures de Dobini et elle ajoute un autre argument si ça suffisait on peut noter un autre aspect les images avaient du grain le tirage du calotype révélait la texture fibreuse du négatif papier puisque c'est sur un papier ça donne une matière comme un bruit je ne sais pas si on peut dire ça à partir duquel il est réalisé la nature s'est peut-être repliée sur elle-même parce qu'elle se prend en photo elle-même la nature c'est la photographie elle avait dû passer par l'intermédiaire concret d'un objet fabriqué par l'homme la naissance d'une conception entièrement nouvelle du tableau se trouve dans cette tension entre les zones claires et les zones sombres et le grain du papier voilà ce que la photo indique en étant un calotype c'est qu'elle est obligée de se simplifier pour être compréhensible elle ne peut pas faire autrement que les moyens qui est là et la preuve la plus redoutable on aurait pu développer parce que Monet va croiser Courbet alors on a dit Monet travaille avec Boudin puis il travaille avec Dobini et la preuve la plus simple voilà Monet quand il part travailler à Paris et qu'il rencontre Dobini après avoir laissé Boudin il va commencer à simplifier au maximum son travail voilà on est encore dans les débuts on est en 67 donc impression soleil-le-vent 72 on a encore des éléments qui pourraient y retourner au Havre c'est à Sainte-Adresse j'explique souvent c'est par près du vent en fait on a des cheminées des bateaux et on a ça ressemble grandement à ce qu'a fait le gré on a des contrastes qui sont très puissants le grand tableau que Monet fait des fameux jardins qui va impressionner Monet et puis qui va pas plaire à Courbet qui le voit Courbet vient le voir quand il est en train de peindre et ce que dit Rosaline Grosse qui est un peu long à expliquer mais que j'essaye de dire en une phrase c'est que Courbet voit le tableau et puis il voit Monet qui est dans son jardin et il est tellement grand le tableau qu'il a fait creuser une tranchée dans le jardin pour pouvoir mettre le tableau il veut peindre sur nature Courbet allait dehors et peignait en atelier quand Monet fait ça Courbet le voit et il dit vous vous êtes arrêté qu'est-ce que vous attendez et Monet lui dit je ne veux peindre que ce que je vois continuellement alors il dit mais vous pourriez peindre les buissons le fond et il dit non il faut qu'il y ait tous les éléments en même temps et ce que dit Rosaline Grosse qui est plus complexe à expliquer donc j'ai pas beaucoup de temps enfin j'ai explosé l'horaire plutôt c'est qu'on n'est plus dans une unité de tableau c'est-à-dire on aurait des grandes lignes et puis on mettrait les masses et puis petit à petit on mettrait les détails on est dans quelque chose qui contient le nom une chose à côté d'une autre comme des morceaux de puzzle assemblés ce qui fait qu'il n'y a plus d'unité vue d'ensemble par exemple l'exemple le plus flagrant c'est que Courbet met du brun sur sa toile avant de commencer et il conseille à Monet de faire ça il lui dit si vous mettez du brun vous mettez vos masses de clair et vous allez tout de suite voir le tableau et Monet refuse de suivre ce conseil de son aîné qui est le plus célèbre de l'époque il dit je travaille sur une toile blanche c'est-à-dire que chaque fois que je mets quelque chose ça interagit avec l'ensemble et ce que Rosaline Grosse dit c'est qu'on a entré dans une nouvelle façon de faire la peinture où chaque morceau joue avec son voisin l'influence de la photographie elle est dans la simplification des grandes masses Rosaline Grosse dit vous voyez on dirait presque un personnage découpé sur un fond et elle dit même c'est assez rigolo qu'il aurait peut-être mieux valu qu'il coupe la toile et que la dame sorte de la page sur la partie droite on va zoomer encore pour le voir ce qui fait qu'elle aurait donné l'impression d'entrer dans l'image Monet n'est pas encore prêt à faire ça il peut le faire à ce moment-là il peut le faire à ce moment-là sur sa grenouillère qui est le vrai ancêtre et elle a une formule qui est merveilleuse c'est que vous voyez l'île centrale elle est tenue comme avec des tendeurs par un trait ici un trait en dessous un trait à droite un trait à gauche c'est-à-dire que tous les éléments se tiennent les uns les autres comme si c'était un grillage assemblé comme si on pouvait faire tourner l'image et qu'elle tiendrait tout aussi bien ce que j'ai dit au début c'est que la photographie va influencer la façon de regarder la matière de l'image c'est-à-dire ne plus faire une vue d'ensemble composée à l'avance mais regarder petit bout par petit bout la formule de Shapiro qui dit que Zola n'aime pas qu'au lieu de voir des tranches de vie on voit des tranches de peint c'est la matière elle-même de la peinture qui devient le plus important et s'il y a une influence vous voyez juste après Monet va peindre des choses comme ça on est en creuse au soleil couchant et petit à petit délaisser le sujet pour ne plus s'intéresser qu'à la matière elle-même de l'image pour chasser en plus le noir qui est pour aller de plus en plus vers des rapports de contraste les plus simples possibles qui font penser à ça alors ce qui est le plus joli c'est que ça c'est 1891 ça c'était 1844 les fesses de tout à l'heure elles ont de la matière un érythrème fessier un truc comme ça une petite pommade et ça passe et ça nous fait entrer Monet dans une façon de traduire l'image à tel point qu'elle devient presque abstraite elle anticipe l'abstraction à tel point que la série que j'ai jamais trop aimée de Venise qui me semblait un peu kitsch les couleurs sont très très quand il va aller à Londres quand il va aller à Venise il chasse vraiment les contrastes les plus forts mais ce que je trouvais très étonnant qui me faisait penser à nos photos de tout à l'heure c'est cette peinture qui est coupée en deux avec ce petit canal c'est le cas de le dire avec des poteaux qui contrebalance le palais qui est au fond on a une façon de faire jouer en tension des éléments les uns par rapport aux autres qui vont accentuer vous voyez le poteau est en train de couper l'image en deux cette façon de simplifier l'image s'il y a une influence de la photo c'est plutôt celle-là et je trouve trop mignon quand on voit en 1917 des photos de Monet dans son jardin et bien c'est pas de la bonne photo elle est un peu colorée mais un peu colorée puisque c'est quand même la moindre des choses avec Monet il a un jardin avec des couleurs il sera filmé si vous avez l'occasion dans ces années-là par ceux de chez nous c'est c'est Patristan Bernard comment il s'appelle c'est pas grave c'est un film qu'on voit en ligne facilement d'un écrivain très célèbre qui a filmé tous les gens les plus célèbres Rodin Monet la photo qui montre Monet est pas tellement à la hauteur de l'histoire de la photo qu'on vient de voir et le meilleur exemple c'est qu'au moment où on fait des photos de Monet comme ça Monet peint comme ça voire comme ça c'est quand même on est entré dans la peinture et donc l'influence photo-peinture il se voit que par cette simplification alors la vraie conclusion c'est une photo de 1937 une magnifique femme photographe qui s'appelle Lee Miller voilà on est en haut des pyramides là où cette photo from the top of the great pyramide 1937 Lee Miller apprend la photo avec le surréaliste qui manrait mais elle va être beaucoup plus expérimentatrice que lui et je trouve qu'il y a deux photos qui montrent que c'est moderne c'est que la photo de paysage il n'y a plus besoin de voir la pyramide on y est c'est-à-dire que le spectateur et c'est ça qui est moderne va commencer à se raconter une histoire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et puis il y a une seconde photo de Lee Miller qui est une merveille voilà elle part vivre c'était pas une bonne idée avec un riche oriental et puis elle va beaucoup s'emmerder et donc elle va faire de la photo pas mal qu'est-ce qu'on voit là elle est dans un endroit désert derrière une petite moustiquaire mais elle a construit complètement son image on a une percée presque en pyramide qui montre le paysage qui est masqué un petit peu avec une petite miroir qui fait qu'on voit bien que tout a été composé on est entré dans un jeu de la photographie avec sa propre matière la lumière le matériau le grain jusqu'à composer des paysages de plus en plus élaborés ce qui faisait penser à notre ami Christian Basso qui quand il masque ça il fait ça cent ans plus tard il a moins de mérite mais quand on se promène en Beauce et qu'on voit des betteraves recouvertes de doigles on n'a pas tous l'idée de valoriser ça je vous remercie Merci à tous